L'initiation est juste un processus d'induction, c'est un processus énergétique. L'initiation est une transmission. Sans transmission, il n'y a pas de transformation. C'est en ce sens que ce Rudrash Diksha sera donné. C'est une espèce d'initiation pour que vous vous imprégniez des larmes d'extase de Shiva. Donc c'est ainsi que l'année est divisée dans la culture yogique. Du solstice d'été au solstice d'hiver, c'est sadhanapada. À partir du solstice d'hiver, c'est kaya-valyapada. Ce que ça veut dire, c'est que sadhanapada, c'est le moment de travailler sur nous-mêmes. Kaya-valyapada, c'est pour, vous savez, soit réaliser, soit recevoir les bénédictions de la sadhana qu'on a faite. Donc, c'est le moment des réalisations. C'est le moment de l'épanouissement. C'est le moment où, lentement, le soleil va se déplacer d'une certaine manière. Et nous aider à atteindre une possibilité plus élevée. Parce que, par rapport à l'hémisphère nord, quand le soleil est entre le solstice d'hiver et le solstice d'été, c'est très avantageux pour les gens qui vivent dans l'hémisphère nord. C'est une période importante parce que c'est la période de la récolte. En Inde, même physiquement, c'est le temps des récoltes. Même matériellement, c'est le temps des récoltes. Ceux qui sont appelés Shankaranti ou ceux qui sont appelés Pongal au Tamil Nadu sont essentiellement des fêtes de la récolte. C'est un festival agricole ou un festival de la récolte. Ça concerne principalement les récoltes. Même pour un yogi, c'est le temps de la récolte. Selon le travail que vous faites en vous-même, c'est le moment d'en tirer ce que vous voulez. Parce que la récolte n'a pas lieu qu'une seule fois. Vous devez lentement accumuler des choses pour que, au bout d'un certain temps, si vous regardez, vous n'arrivez pas à reconnaître comment vous étiez il y a 5 ans ou 10 ans. Tellement vous avez accumulé de richesses en vous. C'est dans ce sens que ce rudrashk jiksha sera donné. Donc le rudrashk n'est pas juste comme quelque chose de matériel. Il est donné comme un jiksha, c'est-à-dire une sorte d'initiation, afin que vous vous imprégniez des larmes d'extase de Shiva. L'initiation n'est pas un paquet d'instructions. L'initiation n'est pas un paquet de mots. L'initiation est juste un processus d'induction. C'est un processus énergétique. Donc, l'initiation est une transmission. Sans transmission, il n'y a pas de transformation. L'initiation est une transmission directe. Elle va se passer comme ça, et elle sera aussi efficace que d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada